Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Atil, avec la campagne de l'Empire Romain d'Occident en légendaire, pour l'épisode 7 de la saison 2 pour la victoire militaire. Donc la dernière fois on avait fait quelques batailles dans l'Empire, donc on a essayé un petit peu à avancer notre territoire. On a posé le siège sur Constantinople pour essayer de récupérer toute la région de Thrace. Et là actuellement nous attaquons la cité de Sisecus en Asie, donc contre la faction romaine d'Asie. Je vais assister à cette cité, j'ai déplacé mon armée de la manière suivante. J'ai mis mes palatinas et toutes mes palatinas, donc Elite Palatina et mes palatinas auxiliaires avec les vétérans hérules, en première ligne, en tortue, pour encaisser. Tiens je vais le faire tout de suite. Voilà, comme ça tout le monde pourra se protéger. Les lancers sur les flancs pour éviter de se faire déborder. La catapulte et les tireurs en arrière pour se faire en support. Les lancers pour protéger toutes les débordements de cavalerie. Et j'ai mis ma cavalerie, donc générale et cavalerie de choc et de mêlée, pour essayer d'intercepter les eventuels tireurs et fuir. Voilà, donc du coup on va y aller, on va lancer. Voilà, donc là on a la flotte amirale. Et par contre là on va avoir des petits ennuis de l'imposition parce que les marines vont nous détecter. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de pilonner ces certains navires. Voilà, déjà ça commence à tirer alors que j'ai pas dit de tirer, mais bon c'est pas grave. On va prendre des pertes à cause de la tour, ça c'est un fait. Ouh, par contre j'ai l'impression qu'il ne bouge pas. C'est marrant ça, habituellement j'ai dit de tirer dans la tour, mais bon c'est pas grave. Évidemment qu'on ne respecte pas les ordres. On va essayer de détruire, il faut détruire ce navire à catapulte. Je vais attendre un coup, bon c'est fait. Le deuxième navire à catapulte qui est tombé. Je pense qu'ils attendent peut-être que les marins débarquent. Mais, non mais hé, oh, cette tour là, faut déconner. Ça a l'air de commencer à bouger. La Légion qui va prendre le tarif. Je vais essayer d'approcher un peu mes infanteries pour voir. Par contre je ne sais pas si tout le monde a la tortue. Bon, ils ont tous la tortue mobile, ça c'est une bonne chose. On va faire attention. Là c'est une tortue stationnaire, attention, c'est pas la même chose. Ok, donc là ils vont défendre la ville, ce qui est logique. Par contre moi je peux commencer à les pylonner. On va essayer de pylonner un petit peu. Mais j'ai besoin qu'ils n'ont pas bougé en fait. On va en profiter, on va profiter du fait qu'ils ne bougent pas pour essayer de les harceler à distance. J'ai peur qu'ils mettent un archer là en général. Donc moi je continue d'avancer. L'artillerie qui va faire le travail de support. Voilà. La salle d'arrivée. Le feu se réveille, l'arrivée de l'arrivée se brûle. C'est pas grave si ça brûle. Ils l'ont cherché. Vous n'avez qu'à pas se mettre sur le chemin de l'Empire Romain d'Occidon. Qui veut restaurer sa grandeur en réunifiant les deux moitiés de l'Empire. Et là du coup je vais pouvoir lâcher les tirs sur cette unité de Legio Commuta Tenses. Voilà. Ça commence à picoter un peu. Bon, là le fait qu'il soit en formation dispersée, ça n'arrange pas les choses. Donc il y a déjà un quart d'unité qui est disparu. Et là on va essayer de faire une concentration de tirs d'artillerie. Notamment sur les archers là si on peut. On voit déjà que la première unité de Legio sur la colline, elle est en train de perdre le moral. C'est plutôt plaisant. Les tirs qui sont sur la hauteur, effectivement, les tirs sont moins efficaces. Mais bon, là ils sont plus qu'une cinquantaine environ. Les ennemis refusent d'admettre la défaite. Les unités ont réglé. Voilà, là ça va faire du tir de groupe. Donc là je vais essayer de changer de cible à nouveau. Donc là je ne vais pas faire un départ comment dans le port. Il ne faut pas exagérer, c'est trop risqué là. Bon, alors vous voyez les 30 Legio Commuta Tenses à qui restent, ça commence à vite tomber. Excellent. On va changer de cible, on va se concentrer maintenant sur les deux unités qui gardent cette voie. Peut-être que ça va forcer ici la concentration d'unités à venir vers nous. Donc là, hop, je me repositionne. Je vais tirer sur la deuxième unité de l'ancien, tout simplement par rapport à la propagation des tirs. Et je vais mettre mon tir lourd là, vu que ça c'est de l'infanterie lourde de mémoire. Ouais. Donc là, vous voyez, c'est la fête. Les lancers qui commencent déjà à se poser des questions, c'est une 70 et là, il ne faut plus rien. Ah, et tout ici c'est cool. L'artillerie maritime qui continue de pilonner. Donc là, les lancers adverses sont déjà en train de se poser des questions pour cette bataille. Qui tombe très très mal. Les lancers comutatenses qui fuient. Allez, on les moissonne. Là, normalement, tout ce qu'on va remettre, c'est fini. Donc là, on a un collègue comutatenses, preventores, on est allé du monde. Il faut forcer l'ennemi à rapatrier des hommes vers nous, pour qu'on essaie de l'avoir progressivement. Il y a un archer, les archers de marine, les archers de marine, artiller. Bon, les artilleries, ça va, c'est pas une grosse grosse menace non plus. C'est, au corps à corps, ça se fait vite plier normalement. J'aurai un peu de la munition de mes navires, je fais attention. Voilà, là, on a mis les deux comutatsenses à viser. Si on pouvait s'en débarrasser, ce serait parfait. Ok, attention. Il y a des tireurs qui s'étaient planqués, là, les saloperies. Je vais vite, vite, on se barre. Je l'ai vu tout de suite avec la flèche rouge, ça m'a vite mis la puce à l'oreille. Donc, bon, il reste encore des sagitariés à abattre. Après, je pourrais tenter une charge de cavalry de choc, peut-être que ça les dissuadrait de venir. Parce que là, ils ont une bonne portée, nous et moi, ouais. Donc là, j'ai replié mes tireurs à temps, j'ai perdu que 6 hommes dans l'affaire, c'est plutôt correct. Et là, il nous envoie les deux scouts de QTS, ça pourrait être un bon plan pour charger. Pas pour les abattre. Normalement, les sagitariés, avec tout ce qu'on leur a mis dans la bouche, ils devraient se calmer. On va continuer le pilonnage, donc on a un navire qui a pu munitions. Là, ça devrait tomber, ouais, ça continue de tomber comme il faut. Là, le plan, on va retirer sur les sagitariés. Mais je vais attendre que la capacité de tir de précision soit rechargée. Alors, normalement, là, il peut tirer et arrête. Merci. Voilà. Bon, là. Excellent. Par contre, là, il y a d'autres sagitariés qui pointent leur nez, ça, ça me plaît. Moyen. On va essayer de les abattre. Ils sont plus que la moitié de l'effectif. Donc, normalement, ça ne doit pas trop poser de problème. Regardez, ils sont déjà en train de craquer. En plus, ils se sont tirés de flanc. Donc, ça n'est pas avançade, pas non plus. Allez. La tortue, les tortues des Hérules, ils encaissent bien. On n'a pas vu des unités de Hérules de mémoire. Ils ont plutôt la classe, je trouve. Je n'ai pas mis les détails à fond, mais je trouve que ces unités sont plutôt belles, ces unités maudites. Ok. Du coup, alors, toi, tu fais attention à ça. La ligne d'infanterie de Mélé va avancer. Voilà. On pousse. On installe la pression. Il faudra abattre ses cavaleries des Q-Test quand même. Ce n'est pas non plus la mer à boire. Je vais quand même commencer à rapprocher mes cavaliers. parce que nous aussi, ils auront leur mot à dire dans l'histoire. Là, on abat la ligue petit à petit. C'est cool. On a deux unités d'infanterie qui peuvent craquer d'un coup. Donc, bon, c'est un arbre d'artillerie. Mais bon, si on peut le virer, c'est parfait. Ouais, bon, lui, il va revenir là, du coup. Les unités d'infanteries ont été ralliées. Les ligues aux unités d'intensis qui subissent un harcèlement constant de nos archers, c'est plutôt pas mal. On va attendre un peu. Reculer. Et vous, là, j'aurai cette unité de carrer au combat, carrément. Allez. Là, ça va forcer les archers à se retirer. Le problème, c'est que là-bas, on a la tour de la tour nord qui risquait de nous faire, qui nous causait assez de problèmes. Mais bon, je pense qu'une charge bien placée de cavalier de choc en avance rapide, je vais attendre maintenant. Pour enclencher la bonne charge. Voilà, là, dans la rue, bon, la charge, c'était pas la joie non plus. Mais, au niveau des dégâts, ça suffit. Là, le tir du régime est en train de se faire massacrer. Je vais juste mettre quelques secondes en mêler. Voilà. Boum. Là, c'est la culbute totale. Les archers sont complètement brisés. Regardez-moi ça. C'est bon. Normalement, il ne devrait plus revenir. Je vais éloigner mes cavaliers de choc de la tour. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Quasiment au 100 morts. Par contre, là, on a un problème. C'est qu'il y a encore du monde par là. Donc, pas mal d'archers. L'artillerie n'a plus de munitions. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est déployer deux groupes. Là, on va essayer de provoquer. Il nous reste encore des munitions sur cette unité d'archers. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si l'autre Sagittari a été détruit. Normalement, les deux sont détruits. Mais ils ont encore deux ou trois archers de marine qui traînent. Le capitaine de garnison publie ce structurel. Et c'est là. Et mon général Gratianus Popiloka, il est là aussi. Je pense que c'est de battre cet épisode. Je pense que c'est un épisode militaire. Je ne pense pas que j'aurai le temps de faire un peu de gestion vers eux. Au pire, je sois une petite ellipse au pire. De quelques touches. Je ne serai pas de bataille, je vous rassure. De temps en temps, un peu de fou militaire. Ça ne fait pas de mal à non plus. Ça, c'est... Pas volonté. Non, tu ne peux pas l'utiliser là, je suppose. Non, non. Et là. Là, le problème, c'est que là, je ne sais pas. Dans le moment, je suis désolé, ils peuvent viser. Il se replie où ? Ah, ils vont se replier dans le fort, carrément. Donc là, je vais mettre en vitesse 3, du coup. Ok. Là, c'est bien. Attention, je suis attention à la portée des archers. Ce qui peut être assez particulière des fois. Des fois, on ne comprend pas d'ailleurs. Je n'ai pas assez mes unités de légion et de l'infanterie en tortue ici. Mike Cavalier qui a fait le job là, c'est pas mal. On va faire la stratégie de l'étau. Les archers de marine se rapprochent quand même dangereusement. Mais je pense que les tortues vont tenir. Ouais, ça encaisse. Ça encaisse plutôt pas mal. On va se mettre en ligne. On va regarder un petit peu cette progression de troupes. Là, en face, ils sont nombreux des cons. Ah bah oui. Ils vont nous charger ? Ouais, allez, venez, venez. Normalement, on a le dessus sur vous. On est plus fort que vous en mêlée statistiquement. On aura toujours une unité de marat en moins. Ah non, j'adore. Les mecs, ils glandent. Bon, bah, on va jeter nos pilumes d'abord. Oh, attention. Les hérus ont pris quelques pertes. Oh, ils mettent le tarif. Parce qu'eux, ils encaissent bien. Par contre, le TK, je crois qu'il y a aussi, il fait du TK. Ça, c'est bon à savoir. Ensuite, ici. Je vais me mettre ici. Pousser. Bon, là, ils n'ont plus de munitions. On va attendre un peu avant qu'ils arrivent. Et là, je vais faire ma petite surprise. Allez, hop, c'est parti. On y va. Les hérus, ici, vont attaquer. Là, vous voyez qu'on a largement le dessus en termes de 4K. C'est pas une belle mêlée, vous me direz. Mais les marins romains vont se faire rhabiller. Quand je dis rhabiller, c'est rhabiller. Je fais attention à ce que fait l'ennemi, quand même. Parce qu'il a un beau tir de flanc sur nos forces. Même si nos palatins encaissent bien. Là, il y a déjà deux unités qui peuvent complètement se faire annihiler. D'un coup, je vais dire à mes trous de ne pas tirer. Faites pas des comptes, là. Voilà, c'est pas mal. Les archers de marines qui se cartonnaient. On va essayer de les poursuivre pour pas qu'ils se reforment. C'est pas mal. Bon, là, on a gagné le combat de cette rue. Je pense qu'on va pousser. L'occupation de la cité, elle se fait progressivement. Il y a encore des archers, là, je crois, de mémoire. Voilà. Par contre, là, les troupes, on commence à... J'avoue qu'ils ont bien mangé avec les troupes ici. Ok, bon, c'est pas mal. Le groupe de l'armée est en train de... De se mettre, de d'être mis en déroute ici. Par contre, là, le cavalier, j'ai commencé à la rapprocher parce qu'il m'a peut-être a besoin d'eux. Donc, je vais me positionner en fou à trois. Et je vais continuer d'avancer. Les... Les... Les infanteries qui ont gagné cette rue vont gagner. Ils vont venir ici. Ils ont pris, ils ont pris le tarif. S'ils peuvent venir se suicider, je vous en prie, vous êtes les bienvenus. Donc là, les taux se resserrent au nu pour la troupe. Asiat d'Asie. Ils ont pas, ils ont mangé, quoi. Regardez les corps, bon, ça va. Là, il y a une unité de Preventors. Est-ce qu'on y va, on y va pas, je suis pas sûr. On va pousser, on va les provoquer au corps à corps. Derrière, je vais ramener une carie de choc, une carie de mé. Ils supportent. Voilà, ils nous chargent. Ce sont les Preventors. Ils vont affronter de la Palatina et les rues. Ouh, ils font mal, eux. Eh, vous êtes... Normalement, vous devez perdre les mecs, hein. Il faudrait pas déconner non plus. Alors là, on perd carrément. Bon, bah, on va pousser, hein. On va flanquer, celle-là, tiens. Normalement, regardez. Bon, là, on va reprendre le dessus. Je pense. Ouais. C'est la charge qui fait la différence. Et ils nous flanquent, en plus, c'est pour ça. Ouais, je commence à comprendre. Donc, ils sont choqués. Je fais attention, quand même. Ils vont commencer à être défaillants, bientôt, à 60 ans. Ouais. Allez, ça pousse. Là, on va les faire craquer. Je continue de surveiller. Excellent. Ouh, la cavale va charger. Attention. Tortue. Pourquoi ils peuvent pas former la tortue ? Et ils peuvent former la tortue de la Liga. On va se ramener en renfort. Parce que là, les écoutés sont réussis à... Moi, j'arrive pas à me former en tortue. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Mais bon. Bon, par là, on gagne. On prend l'ascendant. La cavalerie, elle se fait dépiauter sous le nom de nos groupes. Et là, je vais commencer à envoyer la sauce sur les Preventors. Une bonne charge. Ils nous ont fait une charge. On leur prend l'appareil. La politesse, quoi. Ok, c'est pas mal. Là, on a le Capitaine de Gagnon. Vous pouvez aller le choper. Ouais, on va aller le choper. On va lui dire deux mots. Bon, c'est bien d'être planqué derrière une muraille. Mais bon, à un moment, il faut pas déconner, quoi. On continue. On continue d'avancer. Alors, j'ai mon archer, là. Bon, ça a l'air d'être bien. Mais, 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 mais. Alors, toi, tu vas avancer contre ces Preventors et survivants. Vous êtes 45. Ils sont 30. Donc, normalement, ça devrait le faire. Donc, si vous balancez vos javons, bah, c'est la fête. Ouais, ça passe. Vous, vous repliez. Parce que là, les autres, on va les attendre. Vite. Voilà. Ça va vite dissuader l'adversaire. Là, ils se retrouvent. Ils se disent, ouais, est-ce qu'on y va ? On n'y va pas. Je vais juste retirer la tortue pour balancer tous mes javons. Ouais. Là, ça devrait les dissuader. Juste la cavalerie, là, elle se fait dépiauter aux javons. Ça, c'est plutôt cool. Excellent. Ouh, ça crève de partout, là. Ça, ça fait plaisir. Et voilà. Donc, du coup, c'est la victoire de Sisychus. Donc, vous aurez une grosse bataille, mais au moins, c'est pas très important. Dans le but d'avoir un accès dans le détroit de Marmara. Pour bloquer le port de construction. Très bien. Donc, là, on va simplement occuper la cité de Sisychus. C'est notre avant-garde en Asie mineure. Ça va être notre avant-garde. Ça va être notre base d'opération en Asie mineure. Pour débuter notre avancée. Donc, là, qu'est-ce qu'on a pour mis ? Ah, là, on ne peut plus rien bâtir, c'est vrai. On va réduire ça d'un cran. Parce qu'on n'a pas... Hop. Ça, on va le détruire. Ça, on va la raser. Ça, on va le garder. Et ça, on va le laisser comme ça, tant que ça se répare tout seul. On a une compétence ici. On a d'entretien pour cette flotte. On va avoir un peu nos fonctions. Là, on avait un compte militaire qui manquait. Donc, c'est lui. Toi, t'es là. Personne, sérieusement, qui peut être à la... Toi, t'es pas là. Donc, on va t'y mettre. Comme ça, on remplacera ici. Ok. Bon. Par an, on est plutôt pas mal. Est-ce qu'on n'irait pas ? On va y remer ça avec notre armée. On a une petite flotte pour défendre. Mais est-ce que ça suffira ? Je suis un peu réticent. Je vais quand même tenter de voir ce qu'on a aimé ça. Il n'y a personne. Bon, l'idée. Par contre, si je dépasse mon armée. On a 15. Là, je suis à plus 1. Est-ce qu'ils sont bons ? Ça va me mettre dans le négatif. Non, ça va. Je suis à plus 1. C'est juste juste. Mais c'est pas ça. Comme ça, ils vont se... Là, on va tenir cette... Fortifie cette région. On va récupérer et aimer ça pour nous. Donc, on va y aller. Donc, normalement, on a plus de tireurs qu'eux. On va se mettre en équilibré. Bon, on a perdu 300 hommes dans l'affaire. Le cavé a bien souffert. Mais je pense qu'on devrait s'en sortir. On continue d'occuper Pacifique. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Ils ont recolonisé la région il n'y a pas longtemps. Ceci explique cela. Mais bon, je pense qu'on est plutôt bien protégé. Avec la petite flotte à tir. Plus l'avancée a aimé ça. Par contre, il y a une petite force d'Asie qui est là. Et on commence à bien progresser. C'est plutôt cool. Donc, l'Empire romain, il doit être encore 14 territoires. Alors qu'on devra les récupérer progressivement. Dont la capitale Constantinople, bien sûr. Mais ça devrait aller, je pense. L'Asie a déjà perdu de la moitié de ses terres. Par contre, je pense qu'en... Alors peut-être que je vais plutôt modifier le plan. Je vais mettre une caserne à tir. On aura une bonne garnison de base. Et je mettrais plutôt un avant-poste du côté des Messa. Vu qu'on est en proximité avec la Mésopotamie. Donc avec tout ce qui est Imillard, Sassanide, etc. Et les Romains qui sont présents dans la zone. Voilà. Donc là, au niveau des technologies, on a un outil ou de base ? Ah oui. On va chercher la taxe de ferme. Et on voulait rusher aussi l'aristocratie pour avoir l'arche triomphale au niveau 4. Qui est essentielle pour construire un bâtiment. Pour les victoires de l'Empire. Très bien. Donc on a passé de tout. Mais bon. Au pioche de quelques tours, je ne ferai aucune attaque de vie. Les rocs solans n'existent plus. Exploiter la corruption. Donc on va les créer. On a des rebelles ici. On va aller leur dire de mots. On a quoi qu'ils sont dans le désert ? Pas besoin de les poursuivre. On va laisser mourir. Ici, on va rebâtir ça. On va faire une caserne ici. On a un dit surpuis de population. Alors on en a en Bretagne. Enfin, en Grande-Bretagne, en Angleterre. On va faire quoi ? Dans tous les cas, on a de la bouffe ici. On va faire un capitale ou pas ? Déjà, on va faire un abduque. Et on peut faire du fer de mémoire. On va faire du fer ici. On va ailleurs. Bon, c'est bon. On va faire un temple de niveau 4. On va faire quoi ? Basique du solding, que ça semble plutôt pas mal. Un abduque de niveau 4. On va faire beaucoup d'abduques de niveau 4, je pense. Là, on sait bien. Je vais améliorer Lyon. Quand même, Luc de Nune, si vous préférez. J'aime bien. On peut encore faire un bâtiment ici. Et là, je vais reconvertir ça en... Donc voilà, on a pas mal de cultures. Mais bon, est-ce qu'un emporium avant, ce ne serait pas déconnant ? Oui, mais il faut la technologie, c'est ça. Il faut la technologie, justement. Donc, on va le garder comme ça en attendant. On ne changera plus tard. Et là, je vais mettre, je vais mettre un capitaux d'un indien. Un atelier un peu de sous, ça fera pas de mal. En Danmassie, on va améliorer les fermes. Ceci, on a mis pour ça. Est-ce que je peux faire une autre bibliothèque quelque part, normalement ? Ensuite, là-bas, on va venir attendre. Antioche, je suppose que c'est bien gardé. Oui, c'est très, très bien gardé. Un assaut sur Antioche, pour le moment, ce n'est pas vraiment envisageable. Ici, on pourrait pousser. On a deux solutions. Soit on pousse avec la flotte collier qui a capturé Ocidicus. On bloque Constantinople. C'est l'Empereur. Oh, c'est simple. On va bloquer le port ici. L'armée va rester stationnée à Sisychus. Nous, on va garder ça. En Asie, je pense qu'on fera peut-être des tireurs. Ou peut-être de l'infanterie, de la cavalerie. J'hésite. On verra. De toute façon, on peut les reconvertir tôt ou tard. Je vais essayer de demander la paix aux... Oh, non, pour le moment, il ne faut pas déconner. Je vais demander des sous, tiens. Genre, 1500 euros. C'est parfait. Comme ça, on pourra tout de suite reconvertir cette cité-là. Là, je ne pourrai pas reconvertir. Je ne pourrai pas les sous. Je vais continuer à me reconstituer. Et la prochaine fois, on va regarder un petit peu l'état de la garnison. Et la prochaine fois, là, je vais passer le tour. Je vais faire l'ellipse. Et on attaquera Constantinople. Ce sera certainement très, très endommagé. Mais on se fera l'assaut quand même. Donc, voilà. C'est la fin de cet épisode 7 sur Total or Attila avec l'Empire Romain d'Occident. J'espère qu'il vous a plu quand même. Donc, on continue de progresser. Là, on va bientôt récupérer le contrôle total de la Syrie. On a commencé notre expansion en Asie. Enfin, notre campagne en Asie. Et là, Constantinople va tomber. Ce qui va nous débloquer pas mal de choses en termes de possibilités d'expansion. Pourquoi pas utiliser une Légion pour remonter comme ça vers le nord. Ouais. Je pense que ça devrait être un bon plan. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Poursuivre l'actualité des séries et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.